on est ce n'est pas très loin de l'orient ceux qui connaissent le portugal savent c'est justement cinq minutes on appelle ça sac à 20 donc sur le pont ici c'est point sur la paix à 25 25 d'abri par exemple c'est pas visiteur d'abri c'est vache coda gama donc sur d'abri c'est autre c'est vaste d'abri alors on va essayer de parler avec notre ami et puis de savoir un peu de choses sur son évolution alors qu'on dit premièrement comment tu vas je vais très bien je vais très bien très très bien on dit qu'on commence à t'appeler les portugais pas connu oui voilà tu es là on est vraiment très content de te revoir encore parce que lorsque vous passez par mes services ce n'est pas justement on fait votre on fait un autre service et vous allez non on reste déjà une famille on est toujours là il est toujours là on continue à parler on s'appelle comment il ya quelque chose il ya quelque chose je vais je vais les informations je l'appelle il veut les informations m'a fait c'est déjà une famille c'est pour ça j'appelle sa famille juventude alors parlez nous un peu comment est-ce que jusqu'à là jusqu'à là premièrement je veux savoir tu as déjà fait combien de temps que tu es ici au portugal le premier novembre j'ai fait trois mois trois mois au portugal je suis arrivé le 1er août ici au portugal premier novembre ça fait trois mois bientôt le 1er décembre ça va faire quatre mois et regarder une chose comme un président comme un président vous vous dit venu au portugal vous ne voulez pas vous êtes toujours très propre moi même si c'est comme ça trois mois déjà au portugal et l'évolution ça va ouais moi j'aime pas eu un grand souci depuis mon arrivé comme on l'avait déjà dit dans la vidéo tout le parcours où je suis venu je suis passé à l'hôtel j'ai fait une semaine à l'hôtel deuxième semaine j'ai trouvé mon appartement mon logement j'ai déménagé au même moment que j'ai trouvé mon logement j'avais déjà un contrat de travail j'ai fait trois mois à lisbonne donc petit à petit il va nous parler de ça pas à pas vous savez pour les nouveaux qui ont celui qui est venu maintenant là sur cette chaîne justement vous ne connaissez pas encore condi comment est-ce qu'il est passé par mes services je vais laisser la vidéo de l'arrivée de condi au portugal sur la description vous pouvez voir là mais ne regardez pas d'abord on va d'abord parler que vous allez regarder alors condi vous avez dit que vous avez fait trois mois vous allez faire quatre mois en décembre et tout qu'on sort beaucoup de personnes du mal à trouver un contrat de travail et tout qu'on sort parce que l'huile a fait toutes ces choses pas par mes services les services était justement le visa et jusqu'à son arrivée ici la maison du travail il n'a pas fait un recours à moi il a trouvé ses propres choses et conduit lorsqu'il est arrivé il ne parlait pas portugais mais maintenant là on dit à tout ça passe rapidement donc il est là comme si c'est quelqu'un qui parle déjà donc comme comme un portier parle déjà presque comme un portier mais petit à petit ça va alors ils trouvent là trouver l'appartement le contrat de travail tout qu'on sort seulement lui seul alors dites moi comment est-ce que tu avais trouvé d'abord premièrement le contrat la maison l'appartement disons que quand j'étais à l'hôtel à brustock dans le hostel à brustock dans l'hôtel où je t'avais amené tu m'avais amené à côté il y avait un grand restaurant un restaurant où il y avait un angolais qui travaillait aussi un petit matin je l'ai rencontré donc ça veut dire que quand tu arrives au portugal tu dois être actif ah oui donc tu dois savoir aborder les gens tu dois savoir communiquer avec les gens être sympa avec les gens c'est très important la communication et en retour les gens aussi vont te rendre le service donc quand j'ai vu l'angola je lui ai parlé de ma recherche de logement et il a dit bon ok il va en parler à ses autres collègues et par hasard quand il est retourné il en a parlé et il y avait quelqu'un là bas qui disait qu'il y a eu une chambre disponible et que si j'étais intéressé de venir et c'est comme ça ça a démarré et c'est comme ça oui alors tu as déjà trois mois ici au portugal sur le logement vous avez compris parce qu'il faut toujours avoir une conversation alors tu as déjà passé par pas mal d'entreprises je pense tu as déjà trois mois tu as déjà travaillé dans combien de sociétés déjà deux entreprises des entreprises il a travaillé dans des entreprises donc avec un contrat ou à chaque fois il faut un contrat à chaque fois j'ai un contrat et non il ne te complique pas non moi on ne complique pas d'accord dans ces cas il a déjà passé dans trois mois il a déjà passé par des entreprises donc c'est à dire il a passé par une entreprise et actuellement la deuxième il bosse jusque là et il ya une chose tu m'as dit que tu ne vis plus à lisbonne il ne vit plus la lisbonne donc voilà on est avec lui parce qu'il est justement venu aujourd'hui pourquoi parce qu'il a des choses à faire alors j'en profite aussi et de parler avec lui alors dites nous pourquoi tu as quitté lisbonne c'est pas bon pour toi ou comment d'abord la recherche des meilleures conditions de travail à lisbonne il ya beaucoup de monde beaucoup de populations donc les traitements dans les pays ne sont pas aussi faciles ouais donc et en plus le logement lorsque tu es nouveau oui et en plus à lisbonne j'avais loué j'avais je disais j'avais loué une chambre je payais à peu près 250 euros toute charge comprise donc ça me revenait beaucoup plus cher actuellement l'entreprise que j'ai trouvé l'entreprise me loge l'entreprise me fait déplacer je ne paie pas la carte de passe de transport donc ça me fait plus d'économie avec ma nouvelle entreprise donc voilà c'est à dire il y a des avantages de là où il est il a dit il est sorti donc si je comprends très bien il est sorti de l'autre entreprise parce qu'il a trouvé encore plus d'avantages de là où il est qu'est ce qu'il a comme avantages les cartes de transports gratuits et encore la maison gratuit logement ce que je vais dire gratuit et il est là dans le bon c'est pour cela il a changé la prise en question il est avec c'est toujours avec son visage de travail c'est toujours avec son visage de travail pourquoi parce que le monsieur il a déjà une résidence alors pour recevoir son résidence sa résidence c'est justement prendre rendez-vous et il a déjà le rendez-vous c'est pour aller mettre les doigts et prendre une photo prendre de sa résidence il a déjà ça mais actuellement il dispose le visage de travail là qu'il est en train de travailler avec alors tu es dans quelle cité là que tu bosses maintenant la cité ou l'entreprise non 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 la cité à faro donc c'est dans la région d'Algaro donc il est maintenant là à faro donc la faro on va dire que c'est en or c'est en or c'est déjà particulier donc c'est en or au nord là parlez nous parlez nous un peu du nord parce que beaucoup de personnes ici sur notre chaîne ils connaissent déjà sur le portugal lisbon 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 maintenant parlez nous des phares parce que toi tu viens déjà des phares tu vis déjà là bas des phares comment est ce que l'évolution des phares comment est-ce que l'emploi à phares comment est-ce que le comportement des portugais à phares c'est quoi la différence que tu trouves phares avec lisbon phares c'est le lieu de beaucoup d'européens donc c'est une très belle ville avec moins de population que lisbon mais moi j'apprécie beaucoup faro moi j'aime beaucoup faro par rapport à quand tu es un débutant je conseillerais à tous débutants de ne pas chercher à rester forcément à lisbon parce que lisbon il faut être vraiment un vrai portugais pour être à l'aise à lisbon le conseil si j'ai déjà donné à plusieurs personnes que lorsque vous allez venir au portugal mes frères et soeurs ne restez pas dans l'embrouillement de rester au centre parce que les gens veulent toujours au centre au centre des choses au centre des choses c'est bon pour vivre mais c'est difficile dans le premier temps pourquoi parce que vous êtes dans le dans le premier temps entré de préparer votre de vous organisez pour s'en sortir meilleur alors l'intérieur c'est bon c'est vraiment très très bon alors je conseille toujours beaucoup de personnes lorsque vous allez venir au portugal lisbon restez à l'intérieur vous venez trouver du travail à l'intérieur vous serez mieux et puis lorsque vous avez tous vos papiers qu'on sort lisbonne est là lisbonne est là pour tout le monde n'y a pas des conditions qu'il dit qu'il faut pas venir là lisbonne est là pour tout le monde mais vous vous organisez alors dans ce cas ici je vais te donner le chèque de l'assistance l'assistance sociale c'est à dire le gouvernement avait donné à tout le monde qui sont ici au portugal l'argent c'était 125 euros que vous avez que je vous avais parlé aussi vous avez vu même sur instagram j'avais publié sur le les tric en question alors lui il est là il a récit sa chèque il va prendre de son argent il n'a pas encore la cac des résidences pourquoi parce qu'il travaille il fait ses économies parce que ce n'est pas les économies qu'est ce qu'il fait il paie ses taxes c'est ça ce qu'on appelle du compte il paie ses taxes alors la sécurité sociale le connaît le finance le connaît alors lorsqu'on vous reconnaît pas c'est à vous n'avez pas les livres vous n'avez pas le numéro de la sécurité sociale se m'a passé par ici pour l'image donc vous n'avez pas les nifs vous n'avez pas le numéro de la sécurité sociale il faut le savoir que les gouvernements ne vous reconnaît pas lorsque ça arrive ce genre de choses des chèques de l'argent parce que moi j'avais aussi récit moi j'avais aussi récit moi oui je te dis moi je vais récit donc dans mon compte les 125 euros et lui aussi voilà il a récit pourquoi parce que le gouvernement te reconnaît que tu sois riche ou pas parce que c'est cet argent ici même les millionnaires l'ont récit tout le monde en récit c'est lui qui est sûr pour ce qu'il veut option portrait légalement il a ce nif de la sécurité sociale que tu sois millionnaire pauvre vous allez recevoir et on a tous récit il est là alors lorsque vous venez ici n'oubliez pas de traiter les deux premiers numéros que je vous parle souvent sécurité sociale avec avec le nif c'est très important on l'appelle contribuente contribuente c'est ça donc n'oubliez pas de les traiter alors qu'on dit être sur portugal et comme tu étais au togo j'espère que tu as aimé tu es en train d'aimer tu trouves aussi la différence et qu'est ce que tu peux conseiller aussi aujourd'hui famille j28 est ce que je peux vous dire l'europe c'est toujours l'europe et l'afrique c'est l'afrique donc je conseillerais tout le monde de se battre de se battre mais d'avoir un mental d'acier avant de se préparer correctement et surtout fait des efforts d'apprentissage de langue avant d'arriver ici au portugal parce que avec la langue tout est plus facile je vous conseille j28 donc pour toute chose une chose que je vais éclaircir ici là parler de la langue mais c'est que moi je peux donner comme un point d'avis première chose c'est venir moi je conseille ça donc première chose c'est de venir et deuxième chose d'apprendre la langue pourquoi parce que vous ne serez pas toujours là en train d'apprendre la langue d'apprendre la langue et lorsque vous commencez à chercher à venir il n'y a plus d'opportunités et vous n'avez pas d'opportunités de venir vous allez recevoir votre langue dans le pays donc moi je conseille venir vous venez et puis lorsque vous serez ici vous commencez à prendre la langue sur le lien en question là ça sera plus facile rapidement pour que vous puissiez bénéficier aussi des opportunités qui sont en train d'apparaître il est là il prend la langue ce n'est pas au togo il prend la langue ici oui c'est juste il prend la langue ici ce n'est pas au togo qu'il est en train de prendre la langue alors moi je conseillerais que la personne puisse venir premièrement et puis lorsque la personne vient ici là c'est bon alors il y a une autre chose que je voulais aussi parler si je voulais je pense que j'ai oublié mais c'est justement sur ce qui concerne c'était quoi ce qui concerne les gens les gens oui les gens qui ont des doutes entré en contact avec j20 on a déjà parlé de ça plusieurs fois et à les gens qui disent moi je dis donc les gens qui me contentent mais vient avec leur doléance c'est à dire j'ai déjà passé par l'escroqué on m'a déjà escroqué j'ai déjà fait ici je vais t'envoyer ceci si tu ne fais pas ça je vous parle souvent si vous voulez vous engager avec j28 vous venez vous vous engagez mais vous savez que vous allez venir avec les doléances j'ai fait ça on m'a fait ça donc c'est pas la peine de dégaspirer votre argent prendre des rendez-vous avec moi et parler de ça donc c'est pas la peine alors qu'est-ce que tu peux conseiller ces gens là qui sont toujours dans ce système des on m'a fait ça donc je peux pas on m'a fait ça qu'est-ce qui me garantit vous voulez que je passe à vous dire les belles paroles pour vous garantir quelque chose non non si j28 me fait appel et je viens chaque fois vous parler c'est pour vous mettre en conscience d'abord il y a ma vidéo il y a la vidéo d'arrivée oui je vais laisser aussi dans la description j'ai tout dit dans la vidéo l'organisation jusqu'à l'arrivée ici au portugage donc je vous ai dit qu'il n'y a pas d'anarque il n'y a pas d'anarque avec G28 donc c'est celui qui veut vraiment faire confiance à G28 qui s'engage pour le reste je n'ai pas grand monde je ne sais pas ce que je vais vous dire moi je suis déjà au portugal je suis passé par G28 donc bon courage à tous et à la prochaine au portugal donc voilà donc la vidéo d'aujourd'hui c'était sur l'évolution de notre famille vous avez vu il vous a parlé de son même chose sur l'emploi sur le logement c'est sa vie aussi au portugal il est toujours il continue toujours à avancer donc voilà et je conseillerais à tout le monde aussi qui ont des visions pour venir au portugal une fois vous êtes au portugal il faut être vraiment quelqu'un qui a des visions pour pouvoir réaliser vos rêves parce que les rêves ce n'est pas justement venir au portugal les rêves c'est venir au portugal et réaliser ce que vous avez besoin ce n'est pas que vous allez venir au portugal vous allez dormir non vous allez venir au portugal pour travailler et faire de votre avis quelque chose de différent alors voilà la vidéo d'aujourd'hui c'était justement ça ça soit une leçon pour beaucoup de personnes pour vous là bas donc on est là nous on continue toujours ce qu'on était venu faire ici alors je vous dis donc si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner et puis laissez vos j'aime partager aussi la vidéo et notre ami là et moi dire non je vous dis simplement bonne chance